Que nous a prouvé, pratiquement par l'absurde, l'état catastrophique dans lequel nous les toiletteurs avons retrouvé les animaux à l'issue du dernier confinement ? Eh bien, ça nous a prouvé une chose simple, c'est que les animaux domestiques vivant dans les domiciles de leurs propriétaires ne peuvent tout simplement pas se passer des services d'hygiène apportés par les toiletteurs professionnels. Non, et encore non, le toilettage n'est pas une question superficielle, mais de survie. Répétons ce que nous avons déjà publié sur notre site. Le chien a définitivement quitté le chenil ou la niche, à l'extérieur, pour s'installer à l'intérieur des domiciles, quand ce n'est pas dans la chambre à coucher, voire le couchage. Et combien sont désormais les chats à tout simplement ne jamais quitter le foyer familial de toute leur existence ? Or, cette cohabitation rapprochée, sans soutien d'hygiène, est tout simplement insupportable à moyen terme. Et très rapidement, c'est la santé même des animaux qui se trouvent menacés. A noter le risque de zoonose, transmission de certaines pathologies à l'homme, qui doit également être pris en compte. Illustration Prenons au hasard l'exemple d'un cocaire. Confinement ou pas, ce brave cocaire devra bien être sorti trois ou quatre fois par jour. Confinement ou pas, un cocaire dans la rue, ça rencontre des flaques d'eau. Des endroits pas toujours ragoûtants. Ou encore, une averse imprévue. Confinement, le cocaire finit par rejoindre le domicile. Confiné, avec les autres habitants de ce domicile. Lesquels confinés vont très rapidement se trouver fort incommodés par les odeurs diverses, généreusement dispersées par notre cocaire. On peut le prévoir, le cocaire va finir dans la baignoire. Et là, le pire est désormais vraisemblable. Le baigneur improvisé ne connaît à peu près rien à l'art du toilettage. Et donc, le cocaire va sortir du bain à peine moins sale, mais avec en plus un poêle rendu plus ou moins indémêlable, car le baigneur improvisé n'aura pas su préparer des mêlées avant et après le bain. Ne parlons pas des autres soins indispensables, précisément à notre camarade à oreilles tombantes. En l'absence de ces soins répétés, les otites ne sont plus une option, mais presque une certitude, vous le savez bien. Bien sûr, tout le monde fait le même rêve, que le confinement actuel prenne fin bientôt, et surtout qu'il soit le dernier. Mais sérieusement, qui peut parier là-dessus ? La sagesse, la prudence, n'est-elle pas au contraire de s'organiser pour nos animaux, comme si les confinements devaient se succéder ? Propriétaires d'animaux domestiques, professionnels, organisons-nous tous ensemble. Protégeons le bien-être des animaux que nous aimons. Alertons, expliquons, informons les autorités. Et puis, si nécessaire, interrogeons le pouvoir judiciaire. Priver un animal des soins qui lui sont nécessaires est un mauvais traitement. Et les mauvais traitements sont réprimés par la loi. Il faut peut-être que la justice se prononce. En tout cas, tous ensemble, essayons d'agir, agissons, pour le bien-être des animaux. Merci de votre attention.